Bonjour, bienvenue à tous pour ce dernier jour de Salon du Cial ce 50e anniversaire du Cial Aujourd'hui pour commencer nous allons parler de packaging et plus particulièrement à la croisée des attentes des consommateurs et des exigences des marques Oui parce que quand nous faisons nos courses en grande surface on va vite, nos listes de courses sont déjà faites on a nos habitudes, on n'a plus vraiment le temps de prendre le temps de regarder les autres marques, les autres produits C'est difficile donc pour les produits de se faire une petite place Alors quelles sont les recettes clés que ces marques doivent déployer pour nous séduire ? Ça c'est la question que je vais poser à notre invité qui se trouve juste à côté de moi Bonjour Raphaël Ventura Bonjour Marie Alors depuis 2004 vous êtes à la Sofresse vous êtes actuellement en charge d'études Innovation and Market Understanding de la Business Consumer Alors en gros ça veut dire quoi ? En gros ça veut dire qu'on accompagne les entreprises dans leur process d'innovation Le process étant dans les grandes lignes comprendre ce que le consommateur attend des produits en linéaire Qu'est-ce qu'il souhaiterait avoir demain comme type de bénéfice comme type de packaging de façon à ensuite accompagner ses annonceurs dans l'élaboration du nouveau produit et puis une fois ce produit élaboré le tester auprès de consommateurs pour s'assurer que ce que l'on voulait en faire correspond bien aux attentes des consommateurs Et quand un client vous demande une étude qu'est-ce qu'il cherche à savoir exactement ? En fait ce qui se passe c'est que le monde de la consommation évolue extrêmement rapidement Les attentes évoluent vite Les cultures, notamment dans l'alimentaire les cultures, les différents pays du monde s'interpénètrent On consomme aujourd'hui J'ai un signe de la caméra Oui on a déjà les... Le slide, ok merci Les cultures des différents pays s'interpénètrent On consomme aujourd'hui en France des produits asiatiques, des produits d'Amérique latine Et donc c'est important que les industriels s'adaptent à l'évolution des tendances Oui c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur ces courbes C'est ce qu'on voit effectivement sur ce charte où on s'aperçoit que l'importance du packaging est croissante depuis 10 ans Le pack aujourd'hui est presque plus important que la publicité télé pour passer un message au consommateur D'accord, beaucoup plus important, c'est-à-dire que quand on passe dans les rayons Finalement ça marque plus que quand on voit une publicité En fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui Crise aidant, on n'a pas forcément les moyens d'avoir des campagnes publicitaires très étoffées pour chacun des lancements Oui Uniquement pour les lancements les plus importants Et donc ce qui se passe c'est que beaucoup de lancements d'innovation se font sans soutien publicitaire Et donc le seul ambassadeur de l'innovation lors du lancement c'est le packaging D'accord, et de quelle manière est-ce que vous faites ces études ? Comment ça se passe ? Dans les grandes lignes on va présenter aux consommateurs les principaux bénéfices que propose le produit De façon à savoir si ces bénéfices correspondent à ces attentes La plupart du temps il y a pas mal d'optimisation à opérer Et donc en phase 2 l'annonceur va rectifier le tir pour coller le mieux possible aux attentes des consommateurs Tout en tenant compte de ces contraintes industrielles, il y en a forcément Et comment est-ce que vous les trouvez ces consommateurs qui répondent à ces questions ? Ces consommateurs font partie de panels qui sont la propriété de TNS Offress Près de 250 000 personnes rien qu'en France Pareil dans les principaux pays du monde Et donc ces consommateurs sont interrogés à distance via internet Donc ils répondent à des enquêtes depuis chez eux tranquillement sur leur PC Et au départ comment est-ce que vous les avez trouvés ? C'est vous qui êtes allé les chercher ? C'est eux qui sont venus à vous ? Comment ça s'est passé ? Alors c'est une bonne question, c'est nous qui allons les chercher On ne se permet surtout pas d'accueillir tous les consommateurs qui veulent participer spontanément à des enquêtes C'est nous qui les contactons et qui leur demandons sous certaines contraintes de participer à nos enquêtes Et pour ces enquêtes de packaging, quelles sont les questions que vous leur posez ? Alors il y a trois grandes thématiques très importantes à évaluer sur un packaging La première c'est l'émergence, la visibilité en linéaire Parce que si le pack n'est pas vu en rayon, c'est perdu La deuxième étape c'est une fois que le packaging est bien vu S'assurer qu'il communique correctement les qualités du produit, les valeurs de la marque Toujours en lien avec les attentes des consommateurs Et l'étape 3 c'est la séduction Il faut que le pack donne envie d'acheter Et que monsieur et madame qui font leurs courses mettent le pack dans le caddie Et une fois que l'analyse est faite, comment est-ce qu'elle est traduite ? Comment est-ce que vous venez vers votre client et puis vous lui dites quoi exactement ? On leur dit essentiellement qu'elles sont, il y a deux choses principales, le fond et la forme Le fond c'est est-ce que les bénéfices exprimés par le produit ont été compris par les consommateurs Est-ce que ces bénéfices sont attrayants et parfois il y a un recalage à faire Et la forme c'est l'aspect graphique de l'innovation Les codes couleurs, les codes graphiques du packaging, sa forme, son format De façon à ce que la forme soit au service du fond Et ça se met en pourcentage ces analyses Tant de pourcentre de personnes préfèrent telle chose, comment ça se situe ? Il y a parfois des chiffres, pas toujours Il y a deux grands types d'études, les études qualitatives Où on va essentiellement réunir des consommateurs Et les faire parler autour d'un sujet, l'innovation, le packaging Et les études quantitatives Où là on va non pas interroger 10 personnes Mais 100, 500, 1000 Et donc on va quantifier leur réponse D'accord, et quelles sont les qualités d'un packaging Pour être performant au service du produit ? La performance principale du pack C'est d'être fidèle à son contenu C'est que le pack, dans son visuel, ses codes couleurs, ses codes graphiques, sa forme Soit très fidèle à ce qu'il contient à l'intérieur Et qu'il y ait donc un lien très direct et très évident Entre le produit et le pack qui l'enveloppe D'accord, et aujourd'hui quelles sont les tendances du packaging ? Alors les tendances, on va peut-être pouvoir montrer un slide qui s'appelle l'ouverture Voilà, ça c'était l'influence du packaging Et si on a les petits exemples Un petit peu plus loin Ça c'est la mission du packaging, qui n'est pas simple Donc on a ici effectivement les 3 missions du pack que j'évoquais tout à l'heure La visibilité, on parle aussi d'émergence Être persuasive et donner envie d'acheter Attrait du produit et persuasion Donc là si on va un petit peu plus loin sur les grandes tendances pack A peu près 3-4 slides plus loin Si on peut avancer, juste 3-4 3-4 suivants 3-4 suivants Allez-y encore un peu On y est presque C'est celui-ci, non celui d'après je pense C'est celui d'après Celui d'après, alors ça c'est la marque Pepsi Ah bah non c'est pas celui-ci, c'est celui d'après Ah choisissez, on est comme à la maison ici Vous choisissez vraiment ce que vous voulez montrer Donc là on est sur les packaging tendance Avec l'ouverture facile Oui, ce qui est important sur un packaging Le premier moment de contact c'est l'ouvrir Si un pack est difficile à ouvrir C'est un peu compliqué pour le consommateur Et donc beaucoup d'innovation aujourd'hui Portent sur l'ouverture pour la facilité Donc là on a un exemple avec Pompot Pompot, les petites compotes Qui pour les enfants a conçu un bouchon en forme d'hélice Pour ouvrir beaucoup plus facilement le pack Et c'est vrai que le bouchon habituel de Pompot Non, on demande aux parents Et c'est parfois pas évident à ouvrir C'est papa, maman, tu peux me l'ouvrir, oui c'est ça Et puis un deuxième exemple Alors autant on est sur les jeunes à gauche avec Pompot Autant on est sur les plus seniors à droite avec l'eau Et là c'est parfois pas évident Pour les seniors, entre guillemets D'ouvrir un pack d'eau Et donc là, Wat Wheeler a conçu un bouchon en forme de pétale Qui permet avec ses aspérités d'ouvrir beaucoup plus facilement la bouteille D'accord, il y a d'autres tendances aussi Après les ouvertures faciles On pourrait évoquer par exemple Le slide qui était juste après Donc sur les dosages, c'est ça ? Oui, autre tendance importante Le thème du dosage On parle beaucoup aujourd'hui d'éviter le gaspillage Oui, bien sûr Et effectivement, il est parfois difficile de doser le produit La quantité de produit qu'on met dans une poêle, dans un saladier Ou dans un plat Donc deux innovations qui sont parfois un peu anciennes Qui ont quelques mois ou quelques années Le stopgoutte de l'ossieur Qui n'a pas mis toujours trop d'huile dans sa poêle Pour préparer une friture Donc là, le stopgoutte permet par simple pression De mettre exactement la quantité d'huile qu'on veut dans la poêle Et d'arrêter le versement quand on le souhaite Et puis vous avez à droite un produit pour enfants Donc Tesser, le sirop Qui a apporté en alimentaire ce qui existait déjà dans l'hygiène beauté On a tous chez soi du gel douche avec un système de pompe Ou un produit pour se laver les mains Donc là, Tesser a exporté ce système-là A l'univers de l'alimentaire pour les enfants Parce que les enfants mettent toujours trop de sirop dans leur verre Ou pas assez Donc ça, c'est extrêmement pratique pour les gamins Et c'est aussi très malin Parce que ce type de produit est destiné à ne pas rester dans le fond du placard Mais sur le plan de travail de la cuisine Pour que les enfants, plus fréquemment qu'avant Se servent de la grenadine Alors moi, je pensais aussi que le packaging C'était un peu sur le côté éco-emballage Pour le développement durable Et pour le respect de l'environnement Ça, on est beaucoup dans cette tendance-là aussi Oui, tout à fait Il y en a beaucoup Quasiment toutes les marques aujourd'hui ou presque Lansent des packagings avec des fibres végétales Donc des packagings biodégradables Qui sont respectueux de l'environnement Ça, c'est une tendance complètement transversale Donc en fait, c'est grâce finalement à vos études Qu'on arrive à cibler non seulement les attentes des consommateurs Les attentes des marques Et on arrive vraiment à concilier les deux comme ça Oui, absolument, c'est ça Alors, quel conseil est-ce que vous pourriez donner Pour les entreprises qui ont envie d'innover Dans des nouveaux packagings ? Je crois que le conseil le plus important C'est l'amont C'est-à-dire bien bien comprendre en amont Ce qui pêche dans l'offre existante en rayon Les produits aujourd'hui globalement sont bien conçus L'offre est vraiment bien bien élaborée Mais il y a toujours des poches d'amélioration qui sont possibles Et donc l'attitude clé à avoir C'est analyser, observer le consommateur en situation réelle de consommation Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant consomme chez lui de la grenadine Et c'est en l'observant qu'on s'aperçoit qu'il en met trop ou pas assez Donc c'est vraiment l'observation comportementale Qui permet de comprendre ce qui cloche pour innover ensuite Vous êtes venu souvent au Salon du Ciel ? Oui, tous les deux ans Tous les deux ans vous venez ? Et quelle évolution vous avez remarqué ? Parce que là on est aux 50 ans Est-ce que vous avez remarqué effectivement toute cette grande évolution révolutionnaire Même j'allais dire sur le packaging ? Sur le pack, une des évolutions récentes C'est tout ce qui est lié à la réduction de la taille des formats Et tout ce qui est nomade Aujourd'hui en France mais aussi dans d'autres pays du monde On consomme moins à des moments clés de la journée Mais on consomme en dehors de chez soi, de façon nomade, dans la rue, en dehors de son travail Et donc c'est important que le packaging puisse être emporté dans un sac, dans une poche de bouson Donc une des tendances vraiment fortes en ce moment c'est la réduction des formats D'accord, par rapport à avant ou c'était pas du tout comme ça ? Par rapport à avant c'était beaucoup moins répandu Le pack avait une taille relativement importante Pour un stockage à domicile, dans un placard Donc c'est vraiment cette miniaturisation qui est aujourd'hui en plein développement Raphaël Ventura, merci beaucoup pour toutes ces précisions Et nous on se retrouve dans un instant pour une nouvelle émission Sous-titrage ST' 501